Ne vous faites pas voir par le maquillage de clown, ce gars là ne rigole pas. Salut tout le monde c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des moments les plus flippants du Joker. Et pour cette liste on va regarder certains des moments sombres les plus mémorables et éprouvants du Joker au cinéma, à la télévision et dans les jeux vidéo. Malgré ses facéties et son costume coloré, ce hors-la-loi du monde de Batman fait partie des méchants les plus diaboliques qu'ils soient, tous mes dires confondus. Ces scènes vont bien nous démontrer pourquoi le clown et prince du crime terrorisent à ce point. Notez bien que je n'aborderai aucun passage issu de comics parce que ça mérite une liste à part entière. Et aussi, alerte au spoiler. Numéro 10, Send in the Clowns Joker. Cette scène du film Joker de 2019 commence avec Arthur Fleck en position de légitime défense, mais c'est aussi le moment où il bascule et que le Joker naît par son premier acte de violence qui lui sert d'épiphanie en quelque sorte. Trois employés de Wayne Enterprise qui harcelaient une femme dans le métro portent soudain leur attention sur Arthur parce que celui-ci est pris d'un fourrure incontrôlable. L'un d'eux se met à chanter Send in the Clowns de façon angoissante, mais c'est bien Arthur qui se montre le plus effrayant. Il en abat deux avec son flingue, ce qui pousse le dernier à prendre ses jambes à son cou. Implacable, Arthur le traque et l'achève. Et comme le suggère sa danse post-homicide, Arthur se sent bien après cet événement. Numéro 9, son entretien avec Carl Grissom, Batman. Avant que Joel Schumacher n'emmène la franchise dans une direction exagérée, Tim Burton a donné vie à Gotham au grand écran d'une manière à la fois théâtrale et un peu too much, mais néanmoins sombre. C'est un peu le cas de l'interprétation du Joker par Jack Nicholson en termes d'équilibre entre les deux notions. Cela dit, le moment où il se révèle être le clown et prince du crime penche clairement du côté du flippant. Sortant de l'ascenseur, c'est une silhouette sinistre qui avance dans l'ombre. Et même si le boss criminel Carl Grissom essaye de la jouer cool, le nouvellement baptisé Joker n'est pas d'humeur. Il passe de la méchanceté calme aux éclats de colère soudain, avant de dévoiler son nouveau look et de prendre la vie de Carl. Un retour à Gotham digne d'un prince. Numéro 8, le dernier rire, Batman contre le fantôme masqué. Très apprécié des fans purs et durs du justicier masqué, mais largement oublié du grand public, ce film d'animation de 1993 est dans la continuité de la série Batman. Le Joker n'est pas dedans l'antagoniste principal, un honneur qui revient au mystérieux fantôme, mais c'est le Joker qui rit le dernier dans cette scène atroce. Alors que l'expo du monde du futur explose autour de lui, et que son destin se retrouve entre les mains d'une femme consumée par la vengeance, le Joker laisse éclater un rire sinistre. Il a une dent en moins, il est en sang, et pour une fois, c'est lui qui se prépare à être la victime. Mais en même temps, il se délecte d'avoir brisé une vie. C'est le genre de chaos qu'il kiffe. Numéro 7, la confession de Jérôme, Gotham. Gotham a divisé les fans de Batman, mais au milieu de tous ses défauts, la série a vraiment réussi à créer un personnage mémorable avec Jérôme Valeska. Valeska, qui est plus un proto-joker que le véritable antagoniste, aurait très bien pu paraître pour une pâle copie. Mais l'acteur Cameron Managhan a fait un très bon boulot, probablement mieux que tous les autres vilains de la série au passage. Malgré pas mal de moments mémorables à son actif, c'est la scène où Jérôme révèle pour la première fois sa vraie nature qui est la plus saisissante. En un battement de cils, il passe du gars qui pleure sa mère au taré qui se marre et avoue l'avoir tué lui-même. C'est une grande performance qui lui vaut une place sur notre liste, malgré l'étiquette de proto-joker. Numéro 6, raconter l'histoire de ses cicatrices de Dark Knight, le chevalier noir. Techniquement, ce sont en fait plusieurs moments. Mais alors que chacune de ces histoires tordues et flippantes en soi, c'est en fait l'accumulation de ces narrations conflictuelles qui laissent une marque. Au cours du film, le joker des Sledger s'ouvre a priori sur son passé auprès de ses victimes. D'abord, il dit que son père l'a entaillé dans un geste de violence alcoolisée. Plus tard, il dit à Rachel qu'il se les ait fait lui-même pour remonter le moral à sa femme. Des anecdotes qui ajoutent une touche personnelle angoissante à ses actes de dépravation et de violence. On a presque droit à une troisième version, mais Batman ne le laisse pas la dire. Malgré la curiosité quant à savoir ce qu'il aurait dit, en termes de peur, le joker a déjà accompli son but. En parlant de personnel, il n'y a pas des masses de scènes de meurtre plus intimes et perturbantes que celles-ci. Entre Arthur Fleck et Jérôme Valeska, ces interprétations du joker ont décidément un penchant pour le matricide. Après avoir appris la sordide vérité sur sa mère, Arthur retourne à l'hôpital où il parle sans hausser la voix de la misère qu'il ressent. C'est un moment tendu. Son attitude calme nous fait envisager quelque chose de sombre et de terrible qui nous pend au nez. Quand il juge que sa vie tragique est finalement une comédie, il saisit l'oreiller de sa mère et l'étouffe avec. A la beau se débattre, elle suffoque. Il a l'air concentré, mais pas tellement au conflit avec son geste. Il y a quelque chose d'effrayant à voir que ça lui amène un sentiment de paix. La version du joker de Todd Philip n'est pas la plus adaptée socialement. Et d'ailleurs, sa relation avec ses collègues est pas ouf. Il est un poil brimé quoi. Cependant, plus Arthur se rapproche du joker, plus il devient... confiant. Et du coup, quand Randall se rend chez lui pour en savoir plus sur les meurtres dans le métro, Arthur réplique en attaquant sauvagement et sans prévenir le gars. C'est une agression violente et sanglante qui laisse des taches de sang sur les murs et le maquillage de clown d'Arthur. Il laisse Gary partir sain et sauf en remerciement de sa gentillesse dans le passé, mais jusqu'à ce que Gary soit enfin sorti de l'appartement, la tension est à couper au couteau. Et maintenant qu'il est le joker, Arthur s'amuse de la situation. C'est l'un qui a été le seul qui m'a jamais aimé. Numéro 3, attaquer Barbara Gordon, Batman The Killing Joke. J'ai eu des rêves vraiment intéressants. Batman The Killing Joke fait partie des histoires de Joker les plus influentes qui soient. Heureusement pour nous, l'histoire a eu droit à une adaptation en film d'animation en 2016. Dans le film, le Joker s'est échappé de l'asile d'Arkham et décide de rendre visite au commissaire Gordon chez lui pour mettre en place son dernier plan. Malheureusement, c'est Barbara, aka Batgirl, qui ouvre la porte. Il lui tire direct dessus et la conséquence, c'est qu'elle se retrouve paralysée sous la taille. Mais étant le monstre taré et tordu qu'il est, il ne s'arrête pas là. Le Joker fout Barbara à poil et la prend en photo, utilisant plus tard les clichés dans son stratagème pour torturer son père jusqu'à ce qu'il perde la boule. Ce sont deux moments difficiles à regarder, mais vraiment, c'est l'agression de Barbara qui est particulièrement horrible. Numéro 2, interroger l'imitateur de Batman, The Dark Knight, le Chevalier Noir. Fun fact, vous savez les images de Jean qu'il a kidnappé que le Joker envoie dans The Dark Knight. Christopher Nolan a donné une liberté plus ou moins totale à S. Ledger pour les réaliser lui-même. En sachant ça, on ne peut s'empêcher de se dire que Ledger aurait fait un sacré réalisateur de films d'horreur. La caméra tremblotante, le décor macabre, l'atmosphère et le ton mettent incroyablement mal à l'aise. Le voir s'occuper de ses propres mains des captifs a de quoi vous retourner l'estomac. Après s'être servi d'une voix joueuse à rendre malade pendant une bonne partie de la vidéo, le Joker fait irruption face-cam d'un rugissement sauvage. Nous rappelons qu'il peut être sérieux à en mourir. En résumé, toute la vidéo est sujette à faire des cauchemars. Je profite de ce moment pour vous rappeler que nous n'incluons pas les comics, mais par contre je suis surpris qu'on ne soit pas parti avec un top 20 vu le nombre de moments terrifiants et emblématiques que le personnage a eu à l'écran. Alors d'après vous, à quelle version du Joker on a attribué le moment le plus flippant ? Passons en revue ces quelques mentions honorables avant de le découvrir. Vous voyez, je ne suis pas un monstre, je suis juste un peu de la courte. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu es dans le mauvais appartement. Oh, attends, c'est ça ! Quoi ? Sous-moi ! J'ai oublié l'acid. Oh, ici on va ! Nous allons avoir un peu de plaisir maintenant, filles ! Tu es essayé de résoudre la change. C'est pas cool ! Allez, rentre ! Il est là ! On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rire à rater. Numéro 1, live with Murray Franklin, Joker. Très franchement, en dehors des films d'horreur explicitement violents, c'est sans doute l'une des scènes les plus perturbantes de tous les films populaires sortis en 2019. On sent bien avant que le coup de feu ne soit tiré qu'un truc dramatique va se produire, et pourtant, même en l'ayant deviné, ça n'enlève rien à l'impact quand le Joker appuie enfin sur la gâchette. En fait, cette longue construction aide à créer un sentiment d'oppression, d'horreur et de terreur montante, ce qui fait qu'au moment où le Joker est prêt à révéler sa chute, le spectateur est lui aussi horrifié. C'est un moment remarquable d'horreur crue, un moment qui s'inscrit dans votre mémoire et refuse de s'effacer. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le-moi en commentaire et checker cette autre super vidéo de WatchMojo français. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !